Bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos ! Aujourd'hui on est avec Damien Descartes, bonjour ! Donc réalisateur de la chaîne permaculture, agroécologie, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous propose qu'on réfléchisse ensemble à comment créer un jardin autonome, parce que c'est un peu ce que tu fais, mais autour d'un jardin autonome on verra qu'il y a beaucoup d'autres choses, il y a le respect de la biodiversité, il y a une réflexion désanthropocentrée, et donc voilà. Cette vidéo c'est l'occasion un peu de toucher à tout, autant des parties techniques que philosophiques. Mais avant de rentrer dans tout ça, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Ok, moi je m'appelle Damien Descartes, je suis jardinier, et à la fois amoureux de la nature et de l'écologie. Pour transmettre cette passion, j'ai créé une chaîne qui s'appelle permaculture, agroécologie, etc. Et j'ai écrit également des bouquins, mais l'idée c'est vraiment que je suis jardinier et amoureux de la nature, c'est comme ça que j'aime bien me définir quoi. Et en parlant de jardin, c'est pas un jardin banal, c'est un jardin en permaculture, en agroécologie, est-ce que tu peux revenir un peu sur ces deux termes ? Donc c'est un jardin où on essaye de faire de l'écologie avec l'agriculture quoi, et en permaculture ça va même un peu au-delà, la permaculture ça englobe tout en fait. C'est pas un jardin, c'est pas un îlot le jardin, c'est vraiment tout un tas de connexions avec les humains qui nous entourent, la nature qui nous entoure, limiter au maximum les intrants, avoir un impact le plus positif possible. Souvent on parle d'impact passif, je suis pas tellement dans le passif, j'essaye d'avoir un impact le plus positif possible quoi. Essayons de favoriser tout ça quoi, la biodiversité, pour moi c'est des combats importants. Et c'est intéressant de voir que donc quand tu faisais de l'agriculture classique et même biologique, t'as vu ces limites de l'agriculture intensive et monoculture vraiment, et ici avec la permaculture et l'agroforesterie aussi, le jardin forêt, tu développes quelque chose de différent. Même en biologique l'idée c'est de produire beaucoup, c'est vraiment le rendement qui est regardé et peu l'impact sur la biodiversité, on n'essaye pas forcément de favoriser tout l'écosystème quoi. Donc produire en habillant la nature ça me plaisait pas, donc je voulais essayer de faire autrement. J'ai vu que c'est si on pouvait le faire, donc une fois que j'ai vu qu'on pouvait le faire, j'ai eu envie de diffuser ça. Donc on est dans ton potager. Exactement, bienvenue dans le potager. C'est un potager qui est le plus naturel possible, moi je ne fais aucun traitement contre les insectes, les bestioles, aucun traitement, donc c'est tout naturel. Moi c'est vraiment tout ce qui vit du sol qui crée ma fertilité, l'idée c'est que mon sol soit vivant parce qu'avec un sol vivant c'est un sol qui se fertilise et ça permet aux végétaux de pousser correctement, sans que moi j'ai forcément à enrichir la terre, à travailler la terre. Je ne travaille pas la terre en fait, c'est les vers de terre qui aèrent mon sol et qui permettent d'avoir un sol vivant et des végétaux en bonne santé qui poussent. Moi l'idée c'est vraiment de voir ça dans sa globalité, mon potager il est connecté à l'environnement qui nous entoure et l'idée c'est de faire le truc le plus sain, naturel et favorisant la biodiversité. Je m'intéresse beaucoup aux forêts comestibles, c'est imiter les modèles qui nous entourent, les terres qui nous entourent elles aspirent à devenir forêts. L'idée c'est de collaborer avec la nature, aller avec la nature vers la forêt mais proposer une forêt qui soit comestible avec des fruits, des racines, des feuilles, des graines pour qu'on puisse se nourrir, pour nourrir une partie de l'humanité. Le livre que tu as écrit c'est pas mal sur ce sujet, on a aussi Fabrice Desjours avec qui on a fait une vidéo que vous pourrez aller voir sur Demos Kratos. Donc là tu dis que tu as laissé de côté la partie productiviste, donc on mange quoi ce soir ? Parce qu'on dort chez toi mais on mange quoi ce soir ? Qu'est-ce que tu produis ? Est-ce que tu es à peu près autonome en alimentation ? En fait je peux être autonome, c'est-à-dire que carrément notre famille peut largement vivre avec ce qu'on produit sur le terrain. Après de temps en temps ça empêche pas qu'on fasse du lien avec les gens qui nous entourent. On a des amis qui produisent du pain, on a des amis qui produisent des trucs, on échange, on troque et tout ça. Alors c'est un jardin qui doit faire, ce potager là il doit faire grosso modo 1000m² mais il y a des allées très larges donc il n'y a pas 1000m² de cultiver. J'arrive à produire tout ce qui est pommes de terre pour l'année, des courges pour l'année, enfin on arrive à se nourrir en bonne partie pour l'année. Et après tout ce potager il est complété avec ce qu'on appelle les forêts comestibles qui sont autour. Qui vont faire une ceinture, ces actions d'hiver. Exactement parce que ma nourriture elle ne provient pas que du potager, elle est aussi entourée de forêts comestibles. Alors forêts comestibles c'est un pommier sur lequel on fait grimper une vigne, auquel en dessous il y a des framboisiers, c'est vraiment multi-étagé. Un peu comme ce qu'on voit là, je ne produis pas à plat, je produis en volume, ça permet d'avoir plus de productivité. Parce que là on parle en mètres carrés, mais si on imagine en mètres cubes, la productivité elle est multipliée. Est-ce que tu arrives à gérer tout ça tout seul ou tu dois y passer tes journées en fait ? Alors c'est compliqué à dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de connaissances à acquérir. C'est-à-dire qu'avoir connaissance, essayer de prendre tout en considération c'est beaucoup de connaissances à acquérir. Mais finalement une fois que tu as combiné pas mal de connaissances, tu arrives à passer moins de temps. Parce que tu vois, je n'ai pas tout ce qui est travail de labour, je n'ai pas tout ce qui est travail de désherbage, je n'ai pas de traitement à faire. Ce qui me demande beaucoup de temps c'est les récoltes. Récolter des quantités, des kilos et des kilos de légumes tous les jours c'est beaucoup de boulot. Les transformations ça demande du boulot, parce que moi l'idée c'est d'être autonome à l'année. Donc les tomates après je les transforme pour que ça soit consommable en hiver. Donc c'est difficile, ça prend du temps mais plutôt du temps de recherche et d'observation. Donc je m'intègre dans cet écosystème et ça tend vers l'autonomie. L'idée c'est que ça soit de plus en plus autonome. Beaucoup de plantes pérennes, c'est-à-dire que des plantes que je ne suis pas obligé de ressemer, replanter chaque année, qui sont installées et du coup je n'ai plus qu'à récolter sur pas mal de végétaux. Ça fait trois ans qu'on est là, donc il y a plein de trucs qui ne sont pas encore très grands mais d'ici quelques années il y aura plus d'arbres fruitiers dans le potager et des lianes qui seront bien installées sur cette tonnelle. Et il y a également tout ce qui est forêt comestible qui entoure le potager. L'idée c'est de produire ma nourriture pas qu'avec le potager, c'est également tous les arbres, les milliers d'arbres fruitiers qui sont autour, plus les animaux. C'est vraiment tout ça qui crée un écosystème équilibré et qui permet de créer de la nourriture, de l'abondance pour autour de moi. Et alors là ici tu produis énormément de végétaux, ça on l'a vu, on le verra dans les images. Quid de céréales ? C'est quelque chose qui impose beaucoup de travail la céréale et c'est pas du tout une nécessité en fait. Quand on a des fruits à coque comme les noix, les noisettes, les amandes, les châtaignes, quand on a des topinambours, quand on a des pommes de terre, on n'a pas besoin d'avoir de céréales. Donc pour moi, c'est pas une obligation dans mon autonomie. Vous avez une alimentation plus ou moins végétale à 100%, presque à 100%, assez importante. Pourquoi ce choix ? Il y a plein de facteurs en fait qui prennent en compte. Donc déjà, c'est pour ce qui me semble être le plus écolo quoi. C'est-à-dire qu'élever des animaux, ça impose souvent de nourrir ces animaux. Donc faire pousser des végétaux ou acheter de la nourriture végétale pour nourrir les animaux, c'est souvent beaucoup plus de travail. En fait, c'est plus simple de manger soi-même les végétaux. Après, je produis quand même des œufs. On a des poules parce que les poules, elles sont en liberté. Donc elles se nourrissent presque exclusivement de ce qu'elles trouvent dans la nature. Je donne un peu des graines pour garder un lien, pour compléter un petit peu. Et puis ça ne me plairait pas de tuer des animaux tous les jours quoi. Ou tous les deux jours, tous les trois jours, je n'ai pas envie de faire ça quoi. Parce que sur ton terrain, tu as beaucoup de végétaux, mais tu as aussi pas mal d'animaux quoi. Est-ce que tu peux nous faire un peu un tour d'horizon de qui habite sur ton terrain ? On a des équidés parce qu'on a des prairies et on a envie de maintenir ces prairies ouvertes. pour qu'il y ait des fleurs, que ça attire les papillons, les abeilles, les pollinisateurs, tout ça. Parce que maintenir une prairie ouverte sans animaux, ça veut dire consommer du pétrole, ou alors tout faucher à la fausse, c'est beaucoup de boulot. Dans les équidés, ça fait du crotin, ça attire des petites bestioles. Et du coup, c'est bien de déparasiter les prairies, entre guillemets, pour pas qu'il y ait de problèmes de maladies, de pathogènes quoi. Donc on a des poules qui se baladent en liberté, elles se nourrissent des insectes qu'elles vont trouver dans les crotins notamment. Donc elles vont nettoyer les prairies et elles vont produire des œufs et elles auront selon moi une vie heureuse. Elles sont en liberté, elles se baladent, elles s'éclatent. Donc voilà, donc là, tout ce qui est canard qui m'aide au potager en fait, en préservant un peu les cultures des limaces et tout ça. Les limaces, c'est quelque chose qui est génial, que j'adore, mais des fois dans le potager, ça crée des soucis. Donc le fait d'avoir ces canards-là permet de ne pas avoir de soucis par rapport à ces animaux quoi. Et les canards, ça me pond des œufs et ça fertilise en fait. Le canard en fait, il fait ses déjections, ça participe à la fertilité de mon potager et à l'entretien du potager quoi. Donc c'est vraiment en connexion. T'as la serre qui est là, qui me permet d'avoir des légumes tout l'hiver, des légumes frais tout l'hiver. Parce que tu vois quand il neige, quand c'est couvert de neige, quand il fait vraiment très froid, pour manger du légume frais, la serre c'est vraiment, ça produit tout l'hiver en fait. Mais les canards par contre, ils peuvent pas aller dans la serre ? La serre elle est fermée parce que j'ai besoin d'avoir un peu de biodiversité dans cette serre quoi. Et du coup, les canards c'est génial, ça régule un peu les limaces, mais si je les laisse dans un petit volume comme la serre, ils risquent d'épuiser la biodiversité quoi. Ok. Et alors, l'avantage d'avoir ces animaux, tu le disais, c'est que tu vas pouvoir mettre des intrants animaux dans ta permaculture. On n'est pas obligé de mettre des intrants animaux pour faire pousser des végétaux. Les vers de terre qui mangent la matière organique en décomposition suffit à faire pousser les végétaux quoi. Si on veut mettre une utilité à un animal, en fait leur utilité, il n'y a pas besoin d'utilité. Ils sont là, ils existent. Mon but c'est quand même qu'ils soient heureux par rapport à là où ils étaient avant. On a fait en sorte d'améliorer leurs conditions de vie pour qu'ils soient le plus heureux qu'avant. Mais en plus de ça, ils me permettent d'avoir des prairies ouvertes pour attirer toute la biodiversité qui ne peut vivre qu'en prairie. Et ils produisent aussi des excréments que je peux utiliser au potager sans que ça soit une obligation. C'est un plus que je peux amener au potager pour que les plantes poussent encore plus vite et plus facilement. Et est-ce que tu peux utiliser aussi les toilettes sèches au potager ? Oui, tu peux utiliser les toilettes sèches au potager. Par contre, ce qu'il faut faire, ce qui est recommandé de faire, c'est les laisser composter pendant deux ans pour éviter que potentiellement des pathogènes qu'on a à l'intérieur de nous se transmettent aux trucs que tu vas récolter. Ah oui, donc au final, on peut être autonome en entrant, déjà tu disais, avec la vie du sol, la vie sauvage, plus les toilettes sèches humaines. Et puis ton urine. L'urine, c'est quelque chose qu'on peut utiliser très rapidement au potager. En urine, tu la dilues dans un arrosoir un litre d'urine pour 10 litres d'eau. Tu peux l'utiliser en arrosage et c'est la fertilité pour ton potager. En fait, on crée nous-mêmes la fertilité largement nécessaire pour faire pousser nos légumes. C'est juste que le monde dans lequel on vit est un peu déconnecté. C'est-à-dire qu'on envoie nos excréments, nos urines dans des stations qui s'occupent de ça et qui galèrent, qui polluent les rivières. En réalité, cette matière-là, on pourrait la garder pour le verdun, pour avoir de la fertilité au verdun. À la campagne, c'est facile de dire ça. Quand tu vis en ville, c'est un autre délire. Et toi, ton objectif, pourquoi tu as des animaux ? Je l'avais vu dans une vidéo où tu disais, mon objectif, c'est qu'ils aient la vie la plus heureuse possible et qu'ils coopèrent avec moi sur le lieu. J'essaye de connaître leur fonctionnement naturel, j'essaye de reproduire au mieux avec mes possibilités ça, pour qu'ils aient une vie la plus belle possible à mes yeux, avec mes croyances et mes connaissances. C'est tout un écosystème connecté, ça nourrit le potager, ça nourrit moi, ça rend des animaux heureux et ça crée tout un écosystème. Ça implique aussi des problématiques que d'autres ne rencontrent pas. Si tu es un petit poulailler fermé, bétonné, hyper sécurisé, tu n'as pas de problème de renard, de fouine, de marthe. Mais moi, j'aime aussi la fouine, la marthe, le renard. Tu as les rapaces qui chopent des poussins. Ça nourrit un écosystème sauvage également. Donc on a vu en haut tout ce que tu contrôlais, le jardin potager, les animaux. Ici, c'est la zone beaucoup plus sauvage du terrain. Exactement. Ça, c'est la zone sauvage. C'est aussi une zone, en marchant, tu as peut-être remarqué, c'est une zone plutôt humide. Oui. Sachant que les zones humides ont tendance à disparaître de plus en plus à cause de l'urbanisation et surtout à cause de l'agriculture. C'est vraiment le monde sauvage qui gère cette zone-là. Moi, ce que j'y fais, c'est que je viens un petit peu observer vers ici. Là-bas, j'ai mis un peu d'ail des ours et des trucs cultivés un petit peu là, sous bois. Mais vraiment, tout ce que l'on voit derrière nous, c'est du sauvage. Je ne touche plus, je le laisse faire. Du coup, on voit tout un tas d'animaux, des tritons, des grenouilles, des renards, des marthes, des fouines, chevreuils, des oiseaux en quantité dans les arbres. Donc, tous les trucs qui bouffent tes poules en fait, c'est ça un peu ce que je veux dire. Exactement, tous les prédateurs. Est-ce que ce n'est pas contre-productif ce que tu nous fais là ? Ça dépend de ce qu'on recherche. Comme je disais, c'est autant la productivité pour nourrir ma famille, moi, mes amis, mon entourage, l'humanité, si on veut. Mais c'est autant favoriser la biodiversité. Pour moi, j'ai envie en tout cas que l'humain réapprenne à vivre en connexion avec le monde sauvage, pas en lutte avec le monde sauvage. Donc, effectivement, ça me cause quelques petits dégâts, mais qui sont vraiment minimes par rapport à tous les bienfaits que je vois sur l'ensemble. Quand on parlait tout à l'heure de se désanthropocentrer, sortir de notre vision d'humain, toi, tu le fais au-delà. C'est-à-dire que tu penses à toi, ton autonomie, mais tu penses aussi au bien-être des animaux avec qui tu vis. Tu penses aussi au bien-être et à la biodiversité des animaux sauvages et des plantes sauvages. Tu inclues tout ça dans un tout. Effectivement, dans chacun de mes actes, j'essaye de penser à la biodiversité sauvage. Après, c'est quand même, selon moi, toujours un peu anthropocentré dans le sens où c'est par rapport à moi que je fais ça. Je ne suis pas une libellule, je ne suis pas une grenouille, donc c'est quand même mon regard. En tant qu'humain, c'est difficile de sortir de ma condition d'humain. Ce qu'on disait, c'est que la biodiversité, ça va faire un travail invisible de pollinisation, de régulation des sols. C'est quand même utile, mais il ne faut pas voir ça que sous le prisme de l'utilité, il y a un intérêt à la vie, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est la vision un peu antispéciste. On n'est plus sur les humains, mais sur tout le monde vivant et sentiant. C'est ça. En tout cas, il y a effectivement le côté bénéfique pour le potager. J'aime bien le mettre en avant, ça peut permettre à des agriculteurs de s'y intéresser un petit peu plus. Mais il y a le côté, juste les insectes qui sont là ou les plantes qui sont là, elles ont le droit d'être juste là. Sans forcément chercher une utilité. C'est là où je disais un peu le côté antispéciste, c'est que tu n'es plus anthropocentré à mettre les intérêts de ton espèce avant ceux des autres, mais tu vas essayer de favoriser toutes les espèces, quelles qu'elles soient, sans faire une hiérarchie entre elles. Carrément, c'est sûr. Pour moi, tout est important sans forcément chercher une utilité pour l'humain. Et finalement, ça a un intérêt pour l'humain, parce qu'on ne peut pas vivre dans un écosystème dégradé. C'est ça, oui. Même si on ne cherche pas à le savoir, sans biodiversité, l'humain fait partie de cette biodiversité. Se lancer dans cette aventure-là, ça permet de voir la biodiversité, mais pas forcément pour un intérêt dont je veux en tirer profit. Ça me semble important que la biodiversité soit là. C'est quelque chose de beau et incroyable. Ça nous permet de parler un peu de tes motivations. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? Alors moi, j'ai toujours été passionné par la nature et ça m'a toujours déplu, le fait qu'on soit une espèce très destructrice. C'est vraiment triste et déplaisant pour moi. Je pense qu'il est possible de produire en agradant plutôt que de dégrader. C'est pour ça que je fais une chaîne YouTube, que j'essaye de diffuser ces informations-là. C'est pour qu'on soit nombreux, nombreux, nombreux à le faire. Nous, on essaye de créer plein d'écosystèmes différents. Écosystèmes prairies, écosystèmes potagers, écosystèmes forêts. Et tous ces écosystèmes, ils ont une biodiversité qui leur est propre et on essaye de faire ce qu'on appelle les corridors écologiques. L'idée, c'est que ça soit connecté au monde qui nous entoure. Ce n'est pas juste un îlot, effectivement, le jardin. On veut se connecter et plus on sera nombreux à faire ça, plus vous serez nombreux à le faire, plus ça sera efficace et puissant. Et on le voyait un peu plus loin que tu avais mis carrément des ruches, des nichoirs pour oiseaux. Tu essayes d'augmenter au maximum ta capacité d'abriter la vie sauvage. Carrément, mais de toute façon, beaucoup de forêts sont coupées à blanc. Du coup, il n'y a plus de nichoirs pour les oiseaux. Du coup, les oiseaux disparaissent. Du coup, ça crée des problèmes sur l'agriculture parce que d'autres insectes arrivent, les chenilles sont plus nombreuses. Du coup, ça bouffe les cultures. C'est une envie et un devoir que j'ai d'essayer d'abriter au maximum les oiseaux, les abeilles sauvages et tout ça. Je peux le faire. Ce n'est pas compliqué à faire. C'est agréable à faire. C'est agréable à regarder. Et c'est pour ces êtres-là, primordial qu'on le fasse. Est-ce que tu n'as pas peur pour ton potager qui, pour l'instant, il vit un peu, il est résilient parce qu'il a toute une vie qu'il vit, mais avec le réchauffement climatique, les sécheresses, les choses comme ça, est-ce que tu as réfléchi à le rendre encore plus résilient à ces externalités-là ? Je pense qu'on a planté à peu près 2000 arbres, probablement 500 variétés différentes. Et du coup, dans cette diversité de végétaux souvent comestibles, il y en a qui viennent d'endroits plus au sud, résistant à la sécheresse. J'ai aussi des végétaux qui sont plus du nord, donc j'essaie d'avoir beaucoup de végétaux de différentes régions pour être plus résilient. C'est un peu ce que tu me disais, qu'il faut chercher à produire quand même plus que ce qu'on a besoin parce que tu vas avoir une partie qui va être perdue à cause des intempéries, une partie, la biodiversité va la manger et toi, il te restera une partie après. Si on fait juste ce dont on a besoin pile-poil, il suffit que tu as un problème sur tes pommes de terre et tu n'as plus rien à bouffer. Moi, j'en fais toujours plus, comme on disait tout à l'heure aussi. Moi, les campagnols, je pense qu'ils mangent peut-être 10 % de mes pommes de terre. Les chevreuils tuent quelques-uns de mes arbres, mais ils tuent peut-être 2 % de mes arbres, donc ça me va. J'essaye d'avoir plus et au pire, si j'en ai trop, je donne, je distribue, je troque. Et alors, c'est quoi le futur de Damien Descartes et de ce projet de lieu, je dirais, en permaculture, respect de la biodiversité, autonomie ? C'est quoi l'avenir de tout ça ? Alors moi, je pense que l'avenir, ça va être si tu reviens ici dans 5-6 ans, que tu verras une forêt comestible. Plein d'animaux partout, c'est vraiment ça l'objectif, c'est aller vers un lieu riche en biodiversité et en diversité comestible ou non comestible. Diversité, biodiversité. Et toi, tu continuerais à être youtubeur ou est-ce que tu aimerais retrouver un métier d'agriculteur, de maraîcher ? Moi, mon futur, je pense que c'est continuer à transmettre et créer un petit paradis et qu'on soit nombreux à créer des petits paradis, des lieux vraiment, des oasis de biodiversité productifs et motivants pour tous ceux qui ont envie de se lancer. Et si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'agroécologie ? Moi, j'ai envie qu'on soit de plus en plus nombreux à essayer de créer des lieux de biodiversité. Si on est nombreux à être un peu plus optimiste, à essayer de faire des choses, je pense qu'il y a moyen de préserver et de continuer à être sur cette planète en harmonie, en connexion avec ce qui nous entoure. Selon moi, on n'est pas séparé de la nature, on fait partie de cette nature. Ne pas seulement être neutre dans ton impact, mais participer toi aussi à la vie de la planète. Je crois qu'il y a une phrase, on la crédite souvent à Gandhi, qui est soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Donc, c'est un peu l'idée. J'ai envie d'un monde avec des oiseaux qui chantent dans les arbres, des pommes, des fruits, de la biodiversité, de l'eau propre qui coule. Et donc, j'essaye de le faire. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura intéressé. On vous met dans la description plein d'autres vidéos qui peuvent compléter tout ce qu'on a dit. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, Damien et Demos Kratos parce que ça nous permet de continuer à faire vivre ces projets. Et si tu as quelque chose à rajouter à nos auditeurs. Moi, j'ai juste envie de dire à tout le monde, passons à l'action. Soyons nombreux à passer l'action. Et puis, merci d'avoir suivi la vidéo. Et abonnez-vous ! Allez, à bientôt sur Demos Kratos et sur permaculture, agroécologie, etc. Allez, ciao !